Nous amorçons la seconde partie de cette émission, émission qui reçoit aujourd'hui un homme politique de premier plan du Gabon. Il est président du Bloc démocratique chrétien, le BDC, un parti politique ici au Gabon. Il est porte-parole politique du chef de l'État, Ali Bongo Ndiba. Monsieur Guy-Christian Niavioga est en notre compagnie. Merci beaucoup de votre présence sur notre plateau. Merci encore. On parlait tout à l'heure des réalisations. Aujourd'hui, le climat social aussi est un peu tendu. On a noté quand même pendant ces dernières années qu'il y a eu un bras de fer constant entre les acteurs sociaux et le pouvoir gabonais. En dialogue dessous, je dirais, qu'est-ce qui explique ces grèves à répétition au Gabon ? Les grèves existent depuis la nuit des temps. Oui. Donc nous n'avons pas inventé les grèves. Mais les raisons ne sont pas les mêmes. Selon qu'on parle d'un pays à un autre pays... Nous pensons tout simplement que c'est un droit. Le Gabon est un pays démocratique, est un pays qui respecte les droits de l'homme. Ne restez pas dans la généralité, allons à l'essentiel. Qu'est-ce qui explique les grèves au Gabon aujourd'hui ? Est-ce que les grèves nous empêchent de travailler ? Peut-être oui, peut-être pas. Selon des secteurs où ces grèves se font ressentir. Mais je voudrais vous dire que parfois des grèves au Gabon ne sont pas des grèves souvent fondées parce que ce sont des grèves qui sont, en règle générale, manipulées, orientées et provoquées par des politiques qui utilisent les syndicats aujourd'hui. Mais à quelle fin ? Pour quel intérêt ? Parce qu'ils n'ont pas l'amour du pays. Submitement, parce qu'aujourd'hui ils grognent, ils n'ont pas l'amour du pays. Vous avez un instrument pour mesurer le degré d'amour qu'on a pour son pays. Quand vous faites une grève infondée, c'est vous qui trouvez que c'est sans fondement. Mais non, la plupart des grèves au Gabon, ce sont des grèves infondées. Pourquoi ? Il faut être réaliste dans la vie. Vous êtes dans un secteur bien déterminé. Vous demandez le soleil à minuit ou la lune à midi. Il demande juste l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais quelles sont les conditions que nous n'avons pas améliorées ? Nous améliorons jour après jour, secteur par secteur, les conditions de travail. Nous sommes même allés plus loin. Nous avons augmenté au-delà de la crise. Parce que le Gabon s'appuie essentiellement, heureusement pour le président Ali Bongo, qui s'est battu pour la diversification de l'économie de notre pays. Heureusement pour lui. Attention à ce que vous allez dire. Parce que j'ai d'autres éléments sur ce point. Heureusement pour le président Ali Bongo, qui a eu une clairvoyance particulière pour se battre pour la diversification de l'économie de notre pays. Nous avons, je disais tout à l'heure, malgré la chute du prix du baril du pétrole, nous avons augmenté en moyenne à 30% les salaires des fonctionnaires. C'est tout à votre honneur. Je confirme que vous l'avez fait. Malgré la crise, nous avons réussi à faire en sorte que les Gabonais se soignent dans des conditions les meilleures. Avec le principe de l'assurance maladie au Gabon, où nous avons déjà assuré près d'un million de Gabonais. sur un million et demi des habitants que nous sommes. Mais il y a autre aspect très proche de vous, que vous n'abordez pas. L'autosuffisance alimentaire, les Gabonais. Il faudrait quand même que, même, c'est vrai, il faut aller se faire soigner. Mais il faut pouvoir manger quand même à sa faim aussi. C'est la raison pour laquelle le président de la République a lancé le projet Graine pour soutenir l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire. Et ce projet Graine nous permet de revenir vers la terre, parce que la terre ne ment pas. Et le président de la République, en lançant le projet Graine, propose aux Gabonais de se lancer dans l'agriculture. Et là, nous avons... C'est possible, mais vous savez, dans la vie, on a des rêves. Parce qu'il faudrait que les gens mangent pour se tenir debout et écouter ce que dit le président de la République. D'accord, mais il vaut mieux tard que jamais. Nous avons dit que nous avons un rendez-vous jusqu'en 2025. Vous êtes élu jusqu'en 2016. 2016, c'est seulement la mi-temps. Nous sommes dans un match de foot, nous sommes en mi-temps en 2016. Est-ce que vous convenez avec moi que le Gabon importe aujourd'hui 80% de ce qu'il consomme ? 63 ou 62%. Même si c'est 2%, quand même... Maintenant, nous nous estimons... Mais c'est la raison pour la terre. Comment est-ce que vous expliquez tout ça ? C'est la raison pour la terre. Vous êtes dans une zone bien-arrivée. La terre ne ment pas, vous l'avez dit plusieurs fois. Les pères fondateurs de cette nation ont eu à l'esprit de mettre le Gabon dans un environnement particulier. Et on estimait que le Gabon était une terre qui pouvait jouer un rôle particulier. et les voisins pouvaient encore jouer d'autres rôles et tous ces rôles pouvaient être en osmose. Mais nous avons pensé que pour être fort, il faut notre dépendance économique. Vous dépendez de qui aujourd'hui ? Nous ne dépendons de personnes. Nous nous battons tout simplement pour une véritable indépendance économique. Et cette dépendance économique passe par l'autosuffisance alimentaire, par la sécurité alimentaire et le président de la République a lancé le projet Grainne. Vous avez dit qu'il fallait qu'on commence par là. Oui, mais il fallait d'abord... Non, je ne dis pas qu'il fallait. On pouvait. On pouvait. Mais vous avez raison. Mais il a fallu que nous puissions d'abord mettre en place une commission de la redistribution des terres. Il fallait quand même diviser les zones. Dans ce pays, il fallait la redistribution. Quel est l'espace que nous mettons pour le logement ? Quel est l'espace que nous mettons pour les routes ? Quel est l'espace que nous mettons pour l'agriculture ? Quel est l'espace que nous mettons pour autre chose ? C'est fait maintenant, n'est-ce pas ? C'est plus ou moins fait, oui. En tout cas, nous avons abordé plusieurs aspects dans cette émission. Et avec ce que je mettais en exergue, les gens disent aujourd'hui que le président gabonais a réussi à faire l'unanimité contre lui dans l'impopularité. Non, vous savez. C'est vrai qu'il n'y a pas un instrument pour mesurer la popularité. Il n'y a pas de sondage. Le gabonais le plus populaire aujourd'hui, c'est Ali Bongo Ndimba. Le plus populaire ou le plus impopulaire ? Le plus populaire au Gabon, c'est Ali Bongo Ndimba. Ceux qui s'agitent et qui dansent dans les rues ne sont pas forcément populaires. Faire du bruit, faire du bruit, ce n'est pas forcément... Si vous en connaissez, vous pouvez m'en donner. Voilà, ceux qui s'agitent et qui dansent dans les rues ne sont pas forcément populaires. Ali ne recherche pas être célèbre ou populaire. Ali recherche le mieux-être des gabonais. Il a dit lui-même qu'il sera heureux lorsque les gabonais seront heureux. Parce que le bonheur d'Ali dépend du bonheur des gabonais. Mais un autre repos que vous faites, justement, c'est d'être dans l'éfective permanente. Mais non, le respectant. Dans l'éfective que vous l'avez faite tout à l'heure, vous ne pouvez vous expliquer, sans sortir le goût de phrase que quelqu'un traiterait les gabonais de cafards. Pourquoi sentez-vous l'obligation d'entretenir la polémique ? Il y a plusieurs polémiques stériles qu'ils ont engagées. C'est vous qui les avez engagées, justement. Non, non, non. Non, non, non. Justement. Mais parlons de cette phrase-là. Parlons de cette phrase-là. La phrase qu'on aurait traité les gabonais de cafards. Est-ce que vous êtes conscient qu'effectivement, quelqu'un a pu traiter les gabonais dont il va susciter le suffrage d'un peu de temps de cafards ? Vous pensez vraiment à cela ? Vous savez, je ne pense même pas que ces personnes pourront vraiment se battre pour être à la tête du pays. Mais pourquoi ? Tous ceux qui se mettent en face d'Ali Bongo Ndimba, je suis presque sûr qu'ils voteront pour Ali Bongo Ndimba, parce qu'ils savent qu'Ali Bongo Ndimba est le veilleur. Ou parlons de la polémique que vous avez suscité, justement. C'est pour quel intérêt vous avez suscité cette polémique-là ? Je vous dis, c'est parce que ces personnes-là savent exactement qu'ils ne sont pas là pour la course de la présidentielle. Ils savent qu'au fond, le meilleur gabonais capable de transformer la vie des gabonais, capable de transformer le Gabon, Ça, vous en prêtez dans la démagogie. Ça, c'est la démagogie. On prend un peu ça. Oui, oui, bien entendu. Mais parlons de cette phrase-là. J'ai comme l'impression que ça vous dérange. La phrase, cette phrase, Où est-ce qu'elle sort justement ? Cette phrase, elle est gênante pour un homme qui pense être à la hauteur de la tâche présidentielle de cette nation. Qu'est-ce qu'il me dérange dans la phrase ? C'est ça la question. Il faut commencer à respecter les gabonais. Vous voulez gouverner les gabonais ? Commencez à respecter les gabonais. Je ne pense pas qu'un seul instant, le président d'Apli Kali Bongo ait manqué de respect au peuple gabonais. Oui, mais ce n'est pas là la question. Mais est-ce qu'une seule fois vous êtes posé pour chercher la phrase dans son originalité avant d'entretenir la polémique ? Nous sommes... Est-ce que vous connaissez la phrase ? Si vous la connaissez, prononcez-moi la phrase, s'il vous plaît. Non, 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 non. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là en train de nous focaliser sur une phrase que quelqu'un qui se cherche. Vous ne finirez pas à me donner cette phrase-là, justement. Non, cette phrase. Oui, justement. Prononcez-moi la phrase si vous ne la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la prononcer. Et vous allez me dire où se trouve ce qui gênerait quelqu'un quand, lors d'une rencontre avec la population... Oui, je vous en prie. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mieux-être des Gabonais. Oui, bien entendu. Ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bien entendu, mais pas les invectives comme ce que vous faites. Non, non, non. Monsieur Jean Ping a dit lors d'une rencontre même les morts viendront pour nettoyer les cafards. Fin de citation. Qui est cafard ? J'arrête de vous poser la question. Qui est cafard ? Parce que subitement, qui est cafard ? c'est ceux qui se sentent gênés à travers cette phrase. Même les morts viendront enlever ce régime en place. Eh oui, vous dites qu'il faut initier une nation à justice. Il dit que nous sommes des cafards. Et comme nous ne sommes pas des cafards, nous devons le montrer, le démontrer. Vous faites des menaces maintenant ? La politique, il faut respecter. Est-ce que vous n'en faites un peu trop, monsieur Laviogard ? Quand les Gabonais passent matin, midi et soir à dire des choses qui se disent opposants d'aujourd'hui, mais qui ont mis le pays à genoux, vous ne pensez pas même pas capables de dire ce qui vous gêne dans cette phrase. Mais parce que je ne suis pas un cafard. Une autre phrase quand même qui préoccupe les Gabonais quand certains disent le chien à boire, la caravane écrase. Fin de citation. Là, ça ne vous dérange pas. La caravane écrase qui concrètement, selon vous ? Cette phrase-là pour la gouverne de l'autre spectateur, c'est prononcer par les acteurs de la mouvance présidentielle, les gens qui soutiennent Ali Bongo Ndimba. D'accord. En règle générale, c'est moi qui étudie cette phrase. Quand je me souviens de Mar Bongo Ndimba qui disait toujours à chaque fois qu'on critiquait inutilement sa politique, il disait le chien à boire, la caravane passe. La caravane passe. Et non, la caravane écrase. La caravane passe. Bien entendu. Vous avez senti le besoin de changer la fin de la fin. Non, non, non. La caravane écrase. Je dis, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter parce qu'ils ont soulevé le débat sur les origines, sur la connaissance. Ils ont soulevé des débats inutiles parce qu'ils n'avaient pas de projet de société pour mettre en face de nous. Alors, ils se sont vertués à mettre un complot autour d'un homme sur ses origines, un homme qui a marché avec eux. Et c'est la raison pour laquelle au cours d'une conférence, je l'ai dit, de toute manière, dites ce que vous voulez dire. Le chien à boire, la caravane passe. Mais cette fois-ci, elle ne finira pas seulement de passer, mais au passage, elle écrasera. Elle écrasera qui ? Elle écrasera. Oui, mais dites-nous comme puissons, vous êtes notaire de la foi, dites-nous ce que vous allez écraser. Elle écrasera tout ce qui est. Les opposants, les Gabonais. Il n'y a pas d'opposants au Gabon. Il n'y a que des gens qui s'agitent. Vous nous annoncez une très bonne nouvelle. Et qui pensent que sans eux, le pays ne peut pas avancer. D'une manière ou d'une autre, il y a un climat quand même pas très agréable aujourd'hui qui prévaut. Au Gabon, au point où le médiateur de la République a dû faire une sortie médiatique pour appeler les uns et les autres à la retenue. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ? Et ce sera ma dernière question dans cette émission. D'abord, la retenue, oui. Et beaucoup ont appelé même au dialogue national avant les élections. Nous disons que nous avons toujours dialogué et nous sommes toujours ouverts au dialogue. Mais les élections, c'est dans quelques jours. Mais le dialogue avec des élections. Dans quelques jours, allons aux élections et après, on pourra dialoguer. On ne peut pas dialoguer avant d'aller. On dialogue tous les jours. Mais on peut avoir des comportements républicains aussi. Dans ce pays, la mouvance présidentielle a un comportement serein. Je ne sais pas dans le monde entier quelle est une mouvance présidentielle qui peut accepter de voir être ville pendée et son champion matin, midi et soir. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Et je vous dis bien ville pendée, ce n'est pas le jeu. Et pour tout état démocratique, ça ne gênerait pas. C'est la raison pour laquelle nous pensons tout simplement Gabonais devait commencer à comprendre que pour construire ce pays, ce pays que le président d'Aplique veut avec un avenir en confiance, en ajoutant l'égalité des chances, où aucun Gabonais ne peut être supérieur à un autre parce que nous devons avoir tous ces mêmes chances. Ce pays, il fait bon vivre. Ce pays qui va être émergent à l'horizon 2025. Nous devons donc pratiquer quoi, l'amour ? Nous devons pratiquer la paix. Nous devons pratiquer un peu de patience pour des projets qui n'ont pas pu jouer avant le jour. L'amour, la paix, la patience, c'est sur ces trois mots que nous allons mettre le thème à cette émission. Terminer cette émission c'est une note d'espoir quand même. C'est tout à votre honneur. De toutes les manières, aucune personne ne peut avoir un meilleur comportement qu'Ali Bongo Ndimba à l'heure actuelle. Parole de M. Guy-Christian Mavioga. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous arrivons au thème de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous rappelle que M. Guy-Christian Mavioga est président du Bloc démocratique chrétien, un parti politique ici au Gabon. Il est porte-parole politique du chef d'État, Ali Bongo Ndimba. Merci beaucoup. Je vous laisse tout de suite en compagnie des programmes d'Africa 24. Merci.